Bonsoir à tous. La semaine se termine en beauté. Sandrine Collette, coup de cœur, vous le savez, je l'ai quand même assez référencé, j'en parle assez souvent. Sandrine Collette est à mes côtés. Merci Sandrine d'avoir fait le déplacement. Pas que pour nous, puisque vous êtes l'aigle, vous allez signer à la foire du livre. Sandrine, c'est pas compliqué. La première question est toujours la même. Quelle est votre actualité ? Mon actualité ? Votre actualité, le livre, le reste peut-être. Peut-être que vous faites quelque chose dans la vie, peut-être que vous êtes présentatrice, animatrice. Non, non, non. Le reste de mon actualité, c'est les gros coups de vent qui sont tombés, enfin qui sont passés sur nous, donc des arbres tombés et plein de clôtures pour les chevaux arrachés, donc plutôt des ennuis. Le livre qui est quand même plus intéressant, c'est, il est sorti au moment où il y avait les grands incendies en Australie. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais est-ce que l'Australie, c'est vous ? Voilà. C'est un livre qui parle d'un petit garçon dont personne ne voulait et qui a un début de vie extrêmement compliqué. Et je me suis dit, mais finalement, il y a des destins comme ça. Le reste de sa vie aussi va être compliqué et il va assister à l'effondrement du monde. Le YouTube, en général, on ne parle pas du livre, on parle de vous, de votre actualité. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'est toujours la forêt, l'apocalypse, la fin du monde revisité par Sandrine Collette. Avec peut-être certaines petites remarques, mais c'est un bonheur, j'insiste, pas content remboursé. Quelle est votre lecture du moment ? Alors moi, je rame derrière l'actualité. Donc ma lecture du moment, ce n'est pas une lecture d'aujourd'hui. Je suis en train de lire Hidao, d'Emilie Ruskovitch, si je ne me trompe pas, dans les voyelles. En fait, tout ce qui se passe dans les bois, ça m'intéresse. Et j'en ai quelques-uns en attente. Chez Galmeister, vous avez lu aussi dans la forêt. Ah ben oui, voilà, ça c'est mon grand coup de cœur de Galmeister, mais aussi la poursuite de My Absolute Darling. Enfin, Galmeister, de toute façon, c'est un très très bel éditeur pour moi. Ah ben, pour moi, oui, complètement, oui. Pas uniquement, mais j'ai Là où chantent les écrevisses qui attendent, donc ça, c'est pas Galmeister. On va tenir le micro, donc là, mais dans le soir, c'est moi, voilà. Il y en a un autre qui se passe dans la forêt, il y en a un autre qui se passe dans la forêt, et que vous n'avez certainement pas lu. C'est La plus précieuse des marchandises, de Jean-Claude Grimbert. Eh ben, bien vu, je ne l'ai pas lu. Ah ben voilà, c'est l'histoire de Bûcheron et autres, c'est un petit bijou, c'est un conte. Quel est le livre que vous aimez offrir ? Alors, c'est compliqué parce que je suis entourée d'ignards qui ne lisent pas. Et c'est phénoménal, hein. Donc j'ai beaucoup de mal à offrir des livres, alors que c'est quelque chose que j'aime énormément partager. Mais sinon, peut-être celui que j'ai offert, alors à Bonneau, à Mauvaises Essences, c'est Les Cavaliers de Joseph Kessel. Voilà, donc c'est une grande, belle littérature, oui. Votre premier souvenir de lecture ? Alors, souvenir, c'était Le Club des Cinq. Et vrai roman ? Premier souvenir, vrai roman ? Non, vrai roman. C'est le Joker, hein. Oui, vrai Joker, parce que je vais dire que c'était L'Étalon Noir, mais c'était La Bibliothèque Verte, donc ce n'est pas du vrai roman. Et quand même un souvenir de roman précoce, je pense, à moins que mes souvenirs, c'était L'Alchimiste de Paolo Coelho. Oh, oui, le petit francement de sourcils, je le vois. Vous regardez parfois la télé ? Alors, non. Donc, vous n'êtes pas série télé ? Non, mais s'il y en a une bonne, on peut acheter un DVD, mais... Bon, alors, quelle est la série sur DVD que vous avez vue ou que vous conseillez ? Ah, quelque chose qui s'appelle The Deuce. Ça vous dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, parce qu'on l'a vendue, mais je ne l'ai pas vue. Bon, alors je vais faire mieux, en fait, parce que ça me revient en même temps. Treme. Treme, 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 oui, oui, treme. Oui, 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 treme. Non, non, treme. D'accord. Oui, non, très bien. Oui, la Nouvelle Orléans... Tellement de belles séries, c'est... Enfin, moi, je suis très... Et là, j'ai commencé, je vous le dis, et je vous le dis à vous. Bon, ce n'est pas bien, je vais dire un mot qu'on ne peut pas dire, parce que dans ma communauté d'amis, quand on le dit, on doit à chaque fois payer 5 euros, c'est Amazon. Ah, on va payer ! Alors, Amazon.com, il diffuse depuis quelques jours Hunters. C'est fabuleux. Hunters, c'est début des années 70, chasseurs de nazis. Chasseurs de nazis, mais tellement bien fait, parce qu'on a tendance à oublier, où on revient avec tout ce qui s'est passé dans les camps, et donc les juifs américains qui vont se rendre compte que, malheureusement, quand même quelques nazis sont installés, et plus d'un, aux Etats-Unis. Ils ne sont pas partis qu'en Amérique du Sud. Mais non, c'est assez génial. Alors, cinéma peut-être, un film ? Pas de télé, pas de cinéma. Musique ? Pas de musique. Quel est votre plat préféré ? C'est vachement dur, vos questions. Oui, c'est justement, c'est tellement simple et basique que c'est dur. Ah oui, oui, oui. Quel est votre plat préféré ? Ça doit être quasiment le croque-monsieur préparé par mon papa. Et vous faites parfois manger ou pas du tout ? C'est quoi le plat préféré de votre compagnon, de votre mari ? Qu'est-ce que vous aimez lui préparer ? Lui, il est génial parce qu'il aime tout. Il aime tout. Et ça tombe très très bien parce que, oui, oui, non, c'est vrai. Et je ne suis pas très bonne cuisinière, mais il aime tout. Donc, il est vraiment, voilà, il est très chouchou. Quel est le lieu que vous préférez au monde ? Le lieu, si vous pouvez tout lâcher, prendre un train, l'avion, un bateau, où aimez-vous aller ? Oh, j'aime pas voyager. Où aimez-vous aller ? Alors, j'aime pas voyager. Et le lieu où j'aime aller, c'est différent. Le lieu où je suis à ma place, c'est le près de mes chevaux, quand je m'assiais et qu'ils mangent autour. Parce qu'ils viennent voir. Ils sont curieux, donc ils viennent autour. Et parfois, je m'assiais dans l'herbe et il y en a un qui s'allonge à côté, au bout de cinq minutes, parce qu'il se dit que... Enfin, je ne sais pas ce qu'il se dit, mais... Et c'est l'endroit où j'aime le plus être. Mais c'est vrai que c'est pas exotique. Ah si, non, c'est merveilleux. Et ça me parle parce que je suis entouré de femmes qui adorent les chevaux. Alors, presque la dernière question. Si vous aviez l'occasion aujourd'hui de rencontrer un intouchable, quelque chose d'une personne qu'en général on ne peut pas rencontrer. Président, prix Nobel, n'importe quoi. Vous avez une idée de la personne que vous aimeriez rencontrer ? Non, non, même pas. Le Dalaï Lama. Ah oui ? Ah ben oui. Bien. Vous étiez la méditation ? Alors, un peu, pas assez. Je réfléchis un peu. J'essaye de, comme disait le bouddhisme, enfin le Bouddha, de ne pas poser des questions inutiles. C'est-à-dire celles qui n'ont pas de réponse. Pas du tout. Absolument pas. Vous tenez bien votre micro. Il y a le tout petit... Là, vous voyez l'objectif. Non, c'est pour... Enfin oui, c'est vrai que je dois vous le dire. Vous regardez l'objectif. Si vous pouvez... Vous allez nous redire, je l'aime, mais ça, ça compte pas. Vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui. Quel est-il ? Attendez. Un conseil aux jeunes en général ou pour écrire ? En général, je préfère, parce que pour écrire, non, pour lire, non. En général. Ah, juste comme ça, oui, oui. Ah, alors, un truc rétrograde, il faut aimer sa grand-mère. Oui. Ah, oui. Je trouve que c'est les racines, le sang, c'est... Et penser à prendre des photos. Oui. Et même à enregistrer la voix. Exact. Eh bien, Sandrine, merci d'avoir fait le déplacement. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir. Et on se revoit. De toute façon, c'est promis. Oui, 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 on se reverra et on se vengera. T'as la main ? Namasté. Oui. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.